Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Le clown qui revient. Le personnage. Attendez un peu. Menacé. Continuons. Là, on ne sait plus quoi faire en une certaine situation. Le personnage se sent menacé. Apparence trompeuse. Qu'est-ce qu'on a bien pu nous faire miroiter? Abus de confiance. Tromperie. C'est présent. On se sert du clown. Pour arriver à nos fins, c'est un personnage. Qui nous amuse, qui nous charme. C'est agréable. On se fait jouer des mauvais tours ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon. Ici, on ne peut pas faire confiance. C'est trompeur. On nous aveugle avec un personnage. On nous charme. On nous en met plein la vue. Et on abuse de la confiance des autres. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? La roue tourne dans le sens de l'échec. Dans le sens des ennuis. Dans le sens des problèmes. C'est la récolte. On récolte ce que l'on sème. Allons explorer. Espoir à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est comme si on perdait nos appuis. Donc ici, le personnage, le clown, est en train de perdre son public. Ses alliés. Ici, on a abusé de la confiance d'une personne qu'on aimait. qu'est-ce qu'on me dit ici? On a trahi la confiance d'une personne. J'ai un double message, un double visage. On porte un costume qui ne révèle pas la réalité. Comme on pourrait dire que je dégage, je démontre aux autres que je suis en moyen. mais en fait, je n'ai pas un sou. Il y a des troncs pris ici. J'ai l'impression de rencontrer un gambler. La carte destinée à l'envers me parle d'énergie du jeu. L'énergie du gambler. Bien là, on dirait que ce personnage est en train de perdre au jeu. ça tourne mal. On a perdu la chance. On a perdu une chance. On a perdu une occasion aussi. On a perdu une occasion amoureuse. Parce qu'on a été malhonnête avec la personne. Abusé de sa confiance. On a abusé de sa confiance. On s'est servi de cette personne. Je pense qu'on me parle de perdre au jeu, de perdre un montant d'argent. C'est le gambler aussi. Qui a pris des risques. Mais là, ça tourne mal. Cette personne est en train de perdre son public, ses appuis. Les gens qui partageaient des projets, les gens qui étaient impliqués ici. Dans cette pièce. Ici, c'est l'ombre. Et ici, le guide. Que me dit le guide? Une personne de bon conseil. Est-ce qu'on me parle d'une source d'eau? Être près d'une source d'eau. Le guide peut représenter qui pour vous? Une personne qui a une belle écoute, qui nous aide à nous orienter vers... vers le respect de nos valeurs, de nos croyances. C'est un guide ici. Eau. L'eau est calme. Fin des ennuis. On nous guide vers la fin des ennuis. Bon, il y a probablement ici une personne sage qui accompagne ici en ce jeu. On dirait un psy. Je dis un psy, là, parce que ça peut être une personne qui a une très belle écoute. C'est la carte des émotions ici. Une personne qui prend le temps d'écouter nos émotions, d'écouter ce qu'on vit. On peut s'exprimer sans être jugé avec cette personne. Ici, on nous en a mis plein la vue. Plein la vue. Perdre au jeu d'argent. Un personnage est menacé. Ici, c'est la mise en scène, les scénarios, la pièce de théâtre. Le clown en faisait partie. Toute une création. Bien là, c'est la carte qui nous dit qu'il est temps de faire face à la réalité, de faire face à la musique. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui aime beaucoup le luxe. Bien, c'est correct. On peut aimer le luxe. C'est beau. Quand on peut se le permettre. En ce moment, il y a comme une... On dirait une contradiction ici. On profite de la vie. On profite de la vie. De la vie. On profite de la vie. De la vie. La vie ne fait pas le moine. Les apparences sont trompeuses. Et on mène une belle vie. En apparence, wow! Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? On peut se poser la question. Donc ici, on a pris des risques. Des risques. Jeu d'argent. C'est l'énergie du gambler qui est là. Le personnage. Le clown. Qui est en train de perdre son public. Ses appuis. Allons visiter la carte de l'ombre. Le feu. Le feu. La création. Donc on nous parle ici d'une création. Oui. Une création. C'est toute une mise en scène. Un scénario. C'est ce qu'on me présente encore une fois. Émotions. Possiblement colère ici. Colère. On fait face à la réalité. Révélation. Oui. Révélation de la vérité. Le feu qui est clair. C'est l'énergie aussi de l'investigation. On cherche de l'information. On surveille ce qui se joue dans l'ombre. Bien là, on voit derrière les apparences. Ici, on dirait qu'on a perdu. Un montant d'argent. Ici, la révélation d'une mise en scène. Un scénario. Qu'on a créé. Ici, le feu. Qui est clair. Et à la fois, je pense qu'on vit de la colère. Lutte. Combat. On fait face à la réalité. On n'a pas le choix. Révélation. Je vais clarifier ici. Bien là, je pense que cette personne a besoin de soutien. Cette personne a besoin d'aide. Étant donné qu'on me parle de menacés, personnages. On soutient un personnage. En ce moment, je pense qu'on ne soutient plus le personnage. C'est comme si on était en train de délaisser le personnage. C'est pour ça ici que je ressens une désorientation, une confusion. Il est en train de perdre son public et ses alliés. On dirait un metteur en scène. On dirait un metteur en scène que je rencontre. Ouf! Oh oui! Les artistes ont bien joué. Ont bien créé. Toute une mise en scène. Toute une mise en scène. Une vraie pièce de théâtre. Une vraie pièce de théâtre. Tout un scénario. Je traverse une période d'accomplissement divin. Les portes s'ouvrent devant moi et les succès ne cessent de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Je vais prendre une pause ici. J'imagine qu'une personne avait besoin d'entendre ce message. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada